On continue, donc là où on s'était arrêté précédemment, on a obtenu la comatrice qui correspond à notre matrice C ici, et donc cette fois on va s'intéresser au déterminant pour pouvoir trouver l'inverse de notre matrice C. Pour être plus précis, on va même utiliser la formule que je suis en train d'écrire ici, on va dire que l'inverse de C c'est égal à 1 sur le déterminant de C, la matrice C, fois la matrice transposée de la comatrice, donc com de C. Cette formule compliquée, tu n'as pas besoin de la retenir par cœur, il vaut mieux que tu comprennes exactement ce qu'on va faire, les détails étape par étape. Alors on va donc calculer le déterminant, puisque c'est utile pour trouver l'inverse, le déterminant de cette matrice C, voilà pour la première colonne, la deuxième, moins 2, 1, 4, et enfin la troisième, 2, 1, 5. Donc là j'ai juste réécrit C pour qu'on puisse calculer son déterminant. Donc il y a plusieurs méthodes pour calculer son déterminant, on l'a vu, ici je vais faire la méthode très simple qui consiste à réécrire les deux premières colonnes à côté, et faire ensuite le produit des diagonales. Alors c'est parti, donc on regarde cette première diagonale, moins 1 fois 1 fois 5, donc ça, ça va nous donner tout simplement, moins 5, ensuite, deuxième diagonale, ici, moins 2, 1, 3, moins 2, 1, 3, donc ça va nous faire moins 6 quand je multiplie tout ça, et enfin, dernière diagonale, ici, qui va de en haut à gauche à en bas à droite, 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 16, donc auquel on va ajouter 16. Ensuite, comme tu te souviens, pour calculer la suite du déterminant, et bien il faut soustraire maintenant le produit des diagonales dans le sens opposé, qui partent de en haut à droite vers en bas à gauche, donc on a un moins, et dans ce moins, je vais avoir le produit de tous les éléments de cette diagonale, donc moins 2, fois 2, moins 4, moins 4, fois 5, moins 20, ensuite, ici, j'ai moins 1, fois moins 1, moins 1, fois 1, pardon, ça fait moins 1, moins 1, fois 4, moins 4, et enfin, dernière diagonale, ici, 3, 2, 1, donc le produit, tout ça, ça fait 2, fois 1, 2, fois 3, 6, donc on a un plus 6 ici, qui apparaît, donc j'ai mis le moins ici, pour qu'il se distribue sur chaque élément de la parenthèse, alors si on poursuit le calcul, moins 5, moins 6, ça fait moins 11, moins 11 plus 16, ça fait 5, ici, moins 20, moins 4, moins 24, moins 24, plus 6, ça nous fait, moins 18, moins 18 avec un moins devant, ça fait plus 18, plus 18, donc on trouve que notre déterminant de la matrice 3, 3, C, est égale à 23, donc ensuite, puisque c'est bien C moins 1 qui nous intéresse, l'inverse de C, et bien c'est égal à 1 sur le déterminant, donc 1 sur 23, fois la transposée de la comatrice, alors qu'est-ce que c'est que cette chose ? Donc la comatrice, on a vu comment la calculer, elle est toujours écrite ici, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais en prendre la transposée, alors la transposée, c'est l'opération par laquelle les lignes deviennent des colonnes, et les colonnes deviennent des lignes, donc par exemple ici, ce que j'entoure, c'est la première ligne, et bien la première ligne devient la première colonne, lorsque je fais l'opération de transposée, donc 1, moins 7, 5, très bien, ensuite, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, donc ça nous donne 18, moins 11, moins 2, et pour finir, la troisième ligne devient par cette opération de transposer la troisième colonne, moins 4, 5, 3, donc là on commence à être très proche du but, je fais un peu de place, donc notre matrice inverse, c'est moins 1, c'est donc, je vais distribuer ce 1,23ème à l'intérieur, ça va nous donner 1,23ème fois 1, c'est toujours 1,23ème, 18 sur 23, ça ne se simplifie pas, moins 4 sur 23, moins 7 sur 23, moins 11 sur 23, 5 sur 23, dernière ligne, 5, 23ème, moins 2, 23ème, et 3, 23ème, voilà, donc on a obtenu notre matrice inverse, de la matrice 3,3, alors, il faut reconnaître que c'est des calculs qui sont assez longs à faire à la main, et la plupart du temps, et bien du moins c'est ce que je te souhaite, ce sera à effectuer avec un ordinateur, enfin ce qui est important, c'est quand même de bien comprendre, qu'il est possible bien sûr de le faire à la main, et de savoir éventuellement le refaire. 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3,